salut à tous j'espère que vous allez bien donc c'est albert alexis donc aujourd'hui on va parler d'un logiciel donc je vous mets sur la voie regardez le fond d'écran que j'ai on va parler de firefox qui est sorti aujourd'hui à la version 66 donc firefox quantum donc je vous mettre à propos de firefox et les différentes notes de version donc pour les notes de version c'est pas encore on va dire francisé donc j'ai fait un peu avec un peu du google de traduction pour essayer vous de montrer grosso modo de quoi ça pas dans cette nouvelle version de firefox 66 donc premièrement maintenant ça va ils vont bloquer on va dire le son on va dire l'auto play sur les différents sites que vous allez par exemple visiter sur certains sites parfois est en train de lire un article et tout d'un coup vous savez pas une musique qui sort de vos haut parleurs et le temps de chercher pour éteindre la vidéo où ça peut être simplement un audio c'est un peu pénible donc avec cette option vous allez pouvoir cocher une case dans cette option n'est pas activé par défaut et après vous serez tranquille vous aurez toujours la possibilité de faire une liste blanc si vous voulez des sites où voulez que l'auto play se lance ou pas dans firefox il ya aussi l'amélioration de la recherche donc je pense qu'il faut avoir il me semble firefox synchronisé et le défilement qui est plus fluide et il ya l'ancrage par défilement l'ancrage par défilement empêche le contenu de sauter lorsque les images et les annonces se changent en haut de la page concernant les performances ça a été amélioré et meilleurs expériences utilisateurs avec les extensions dont les extensions maintenant ça se stockent dans une base de données firefox plutôt que dans des fichiers on va dire json individuel ce qui va améliorer l'application sur chaque site visité il ya aussi raccourci clavier qui ont été on va dire repensé les pages d'erreur de certification était remodelée l'ajout du support de base pour mac os x pour les touches bas et qu'est ce que je peux dire encore l'amélioration des performances et réduction du taux de crash en doublant le nom de processus de chargement de contenu web de 4 à 8 qu'est ce que je peux dire encore sécurité plus facile sans mot de passe dans windows 10 donc ça concerne l'authentification web avec windows hello on va dire aux utilisateurs de linux ils ont raison eu un problème qui bloquait firefox lorsqu'il téléchargeait des fichiers et après il ya différents on va dire correctif de sécurité et il ya encore là pour terminer on va dire la barre de système qui est masqué par défaut pour correspondre à la directive nium pour utilisateurs de linux donc ça j'ai pas trop compris on verra bien après une fois que ces notes de publication seront bien on va dire francisées donc les différentes améliorations si on peut dire donc tout ce qui concerne le général d'accueil c'est comme avec firefox 65 il ya vraiment pas grand chose qui a changé pareil dans la partie recherche alors dans vie privée et sécurité donc c'est ici que ça change que je retrouve voilà donc dans les permissions vous avez cette case qui n'est pas coché par défaut c'est pour empêcher la lecture automatique de contenu sonore et vous avez une exception si dans cette case vous voulez mettre des sites qui montre pas de blanche après ils pourront lire automatiquement soit l'audio ou la vidéo donc ce que j'ai fait pour test on va aller sur ma chaîne youtube je vais lancer cette vidéo donc je vais rafraîchir la page et là la vidéo se lance de manière automatique à savoir que si vous avez laissé la lecture activée de manière comme ici automatique une fois que ce sera arrivé à la fin de la vidéo les autres vidéos sont vont se lancer et pareil dès que vous allez cliquer sur une vidéo ça va se lancer maintenant si vous voulez pas que ça se lance de manière on va dire automatique vous cliquez ici et vous allez dans les permissions dans les permissions vous avez un petit engrenage vous cliquez dessus et ça vous ramène dans les permissions vous coucher la case et si je reviens maintenant sur youtube et que je rafraîchis cette même page je peux plus la vidéo ne se lance pas de manière automatique je dois cliquer dessus pour qu'elle puisse se lancer et maintenant on voit bien que j'ai une espèce de d'autoplay on va dire qui est un peu qui est un peu barré donc là on voit que pour les permissions c'est bloqué ici mais je peux décider par exemple pour youtube ou tout autre site de l'autoriser l'autoplay donc je vais faire autoriser donc je vais recharger la page donc il n'y a pas de souci pour pouvoir lancer cette vidéo je prends une autre une autre vidéo par exemple celle-ci je vais ouvrir dans un nouvel onglet et elle se lance de manière automatique si on revient dans les préférences et dans les exceptions on voit que youtube est mis en autoriser je peux revenir ici donc le temps que ça se change et je veux lui dire que pour youtube je ne veux pas donc je vais bloquer youtube je reviens ici je recharge vous avez compris le principe c'est assez simple si je vais maintenant dans les préférences et que je vais mettre une exception donc c'est à moi de lui dire que je vais mettre le site que je veux l'adresse du site web par exemple je vais mettre youtube voilà je vais faire autoriser donc de manière d'autoriser une vidéo et n'oubliez surtout pas à ce moment d'enregistrer les modifications si je reviens sur youtube et que j'actualise la vidéo va se lancer de manière automatique après on peut toujours bloquer soit ici ou repasser par les préférences et enlever le site que vous voulez pas donc supprimer le site et aussi enregistrer les modifications si je reviens ici que j'actualise il me faut cliquer sur la vidéo pour que celle ci puisse se lancer autre chose que j'ai remarqué dans ce forefox 66 lorsque vous avez lancé on va ouvrir un nouvel anglais regardez avec tout ce qui est amazon et google vous avez une espèce d'arrobase soit arrobase amazon ou arrobase google donc on va faire avec amazon donc ça vous fait arrobase amazon et on va taper linux kernel donc c'est une espèce de recherche directement dans amazon ou dans google donc je tape linux kernel donc là il va me trouver tout ce qui est lié à linux kernel dans amazon et si je fais la même chose avec google je tape linux kernel et il me dit je me trouve directement tout ce qui est lié avec le linux kernel voilà bien sûr ce je serai pas plus longtemps simplement pour vous parler de ce farofox qui est arrivé à la version 66 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye